bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto qui se présente comme ça c'est dans les tons de marron cuivre enfin c'est je trouve j'adore ces couleurs donc je voulais vous les faire avec avec des fards que j'avais acheté de chez une donc là vous avez la couleur glimmer ice qui se présente comme ça c'est un c'est un blanc givré qui fait crème un petit peu je suis pas trop fan de cette gamme givré je trouve que ça fait des petits en base oui mais pas il faut autre chose dessus pour moi et par contre ombre paupiable c'est celle-là c'est le contraire non celle-là elle est bien celle-là elle est super elle est très très pigmentée donc là c'est la frosty ice qui se présente comme ça est très pigmentée donc ça j'adore et ça j'aime un petit peu moins donc ombre paupières scintillante elle est très oui elle est vraiment scintillante elle est très jolie mais je trouve qu'il faut rajouter quand même quelque chose dessus donc en base oui mais sinon j'aime pas trop voilà mais bon voilà c'est des produits donc je voulais vous présenter je j'ai utilisé aussi le blush mais j'en ai mis sur la paupière j'en ai mis en blush aussi donc celui-là que j'aime beaucoup j'adore cette couleur je la trouve très 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 belle et puis j'ai complété un peu toujours avec des fards de fred varotia je vous ai montré la référence dans la vidéo voilà et puis en vernis à ongles aujourd'hui je j'ai testé les petits vernis à ongles de chine de chez une aussi qui sont très 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 bien ils sont très joli il n'y a pas une grande gamme comme enfin en tout cas dans à l'endroit où j'ai acheté il n'y avait pas une énorme gamme mais il y en a il ya de très jolies couleurs c'est et puis ils ont une bonne tenue apparemment voilà et puis vous avez le capuchon qui s'enlève comme ça voilà donc vous pouvez vous avez le capuchon qui est comme ça donc c'est peut-être plus facile pour pouvoir mettre du vernis et vous avez une brosse qui est énorme et c'est ce que j'aime j'adore les grosses brosses et je trouve ça génial voilà et bien écoutez oui j'ai aussi je voulais aussi vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner en utilisant les les nouveaux pinceaux de chez de chez make up for ever qui sont super donc là j'ai utilisé trois pinceaux j'ai utilisé trois pinceaux donc j'ai sens je vous le dis dans la vidéo donc ils se présentent comme ça ils sont magnifiques j'ai ils sont magnifiques j'adore le j'adore le manche en bois comme ça là c'est très beau et ils sont c'est très agréable de travailler la paupière avec avec ses avec ses produits voilà je vous ferai une revue j'en ai commandé d'autres mais je les recevrai que la semaine prochaine donc dès que j'aurai dès que j'aurai mes pinceaux je vous ferai une revue dessus et dernièrement je voulais une dernière chose je voulais aussi vous montrer aussi comment est ce que ça donner avec ce nouveau ce nouvel aligner là de chez l'oréal vous avez une énorme brosse donc là pareil vous avez un petit capuchon pour protéger la mine donc ça c'est bien et donc vous avez une grosse mine comme ça et il est super même avec un maquillage chargé il marque bien contrairement à plein d'autres et il est super j'ai beaucoup aimé après je ne sais pas au niveau de la tenue quand je ferai ma vidéo favoris je vous dirai je vous en parlerai je vous dirai si la tenue est bonne en tout cas sur mes yeux voilà voilà ben écoutez si si cette vidéo vous enfin si le tuto vous donne envie n'hésitez pas à regarder la suite je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au revoir alors j'ai déjà commencé par faire mon teint comme je fais d'habitude j'ai mélangé bon j'ai mélangé mon comptable chez mais quelques deux parcs de tiens capture totale de dior et j'ai mélangé mélangé avec le 6 et voilà donc en anti c'est un j'ai passé comme anti c'est un juste avant celui de chez 6 tu es aussi en teinte une voilà et puis j'ai utilisé la couleur peinture lit de chez mac en base voilà en base à paupières je vais utiliser pour l'instant donc j'ai envie de faire un maquillage avec quelques phares de chez une alors je vais utiliser ma première couleur c'est un blanc givré et c'est la couleur glimmer eyes shadow donc voilà donc là je l'utilisais avec un petit pinceau de chez make a forever les nouveaux pinceaux qui se présentent comme ça c'est le numéro 174 et je vais en placer juste un coin interne voilà ensuite je vais prendre l'autre couleur j'ai prendre celle qui est là le frosty ice de toujours de chez une et là celui-là il va être beaucoup plus pigmenté et j'ai posé dessus voilà l'autre c'est une cool c'est un c'est un effet gel un petit peu la soleil plus heureux givré mais enfin plus un peu plus pigmenté plus mat voilà donc je laisse comme ça ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué mon crayon djembo de chez nix en juste là voilà et je vais l'estomper avec un pinceau un peu plus large sigma c'est le e 60 n'est pas fait pour l'estomper cette couleur voilà j'utilise après j'ai pris une autre couleur de chez dans l'ensemble blush mais je l'ai utilisé en fard à paupières donc c'est cette couleur qui est là et je vais je vais prendre un pinceau un peu plus large de make a forever toujours le 228 c'est un passe au plat et là je l'applique en coin externe c'est très crémeux et c'est très facile à travailler voilà maintenant je vais utiliser de chez fred faroutia un autre phare donc ça va se présenter comme ça c'est la référence 933 au b je crois que c'est ça je vous montre voilà et donc c'est ces deux couleurs qui sont là qui sont magnifiques alors là je vais prendre un le pinceau toujours celui qui est là le passe au plat le 228 de make a forever et là je le mets en coin externe et là je prends un pinceau de chez mac ce sera le 217 et je vais prendre la couleur qui est juste à côté donc celle là et j'en prends un petit peu et j'estompe voilà et je vais m'occuper je vais m'occuper du coin interne je vais reprendre ma couleur f01 que chez une je vais tomber le pinceau mais c'est pas grave je m'en sers pas et là je vais prendre cette petite couleur toujours cette couleur plus clair et je vais faire le raccord entre les deux couleurs je prends voilà voilà ce que ça donne et comme j'ai envie de plus d'intensité je vais rajouter simplement un noir mat avec le pinceau 216 toujours de make up forever et là je vais mélanger je prends un peu de noir et je vais mettre un coin externe et je vais mélanger toujours avec ma couleur de fred faucia celle qui est là hop hop et je vais estomper avec mon pinceau de chez mac j'estompe avec mon mac voilà je vais prendre peut-être un petit peu de beige voilà ce que ça donne donc je trouve ça très joli j'aime beaucoup ces petits fards de chez une ils sont vraiment sympa c'est un maquillage qui est facile à faire voilà donc je mets mon petit crayon de chez de chez cisley c'est celui qui est qui est vert kaki marron un peu vert marron enfin il est marron voilà et je le place juste dessous il a plein de petites paillettes il est très bon voilà et je vais rajouter juste en coin interne juste là un peu de crayon de chez c'est un crayon blanc et un peu irisé de de sephora voilà voilà juste pour donner un peu de lumière au coin interne et je vais flouter tout ça avec un petit pinceau donc je prends un petit pinceau celui là par exemple de le pinceau plat le 228 et je vais appliquer de fred faucia toujours donc la couleur la plus foncée en coin externe et puis en coin interne la couleur la plus claire voilà et je vais flouter un petit peu tout ça avec mon petit crayon mon petit pinceau bout là voilà voilà ce que ça donne donc c'est assez sympa c'est des couleurs que j'aime porter quand il fait froid voilà ensuite ce que je fais je vais prendre c'est un nouveau produit qui est de l'Oréal c'est un eyeliner qui se présente comme ça vous avez un petit capuchon comme ça et c'est un feutre comme ça il est génial je l'ai appliqué tout à l'heure c'est très facile d'appliquer le liner avec ça ça marque très bien hop 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 voilà ce que ça donne voilà donc j'aime beaucoup c'est très facile à appliquer c'est super alors après au niveau de la tenue je sais pas je vous dirais ça mais pour l'instant l'application c'est génial voilà donc je vais juste étoper un tout petit peu juste au fond je vais appliquer mon mascara et puis je reviens tout de suite donc j'ai appliqué mon mascara de chez Sisley qui est super je l'aime je l'aime, je l'adore il a détrôné je crois mon Dior New Look de Dior voilà donc ensuite je vais mettre juste un petit peu, je vais mettre mon petit crayon noir je vais prendre celui de chez MAC dans la muqueuse hop voilà voilà et là je vais prendre un tout petit peu d'anti-cerne pour nettoyer un petit peu un petit peu sous les yeux quoi qu'il ne doit pas y avoir grand chose et là je vais prendre l'anti-cerne de chez Estelle Lauder c'est un cadeau de, enfin, elles m'ont offert chez Sephora donc je vais l'essayer alors là d'un côté il y a quoi ? volume mascara ah c'est un soin donc d'un côté vous avez le soin pour les cides et de l'autre côté vous avez l'anti-cerne voilà, c'est sympa alors j'en mets quelques un tout petit peu ici c'est juste vraiment pour nettoyer un petit peu et je l'avais déjà vu en cadeau il est très bien ce petit anti-cerne je prends un pinceau qui m'a servi tout à l'heure pour pour mon anti-cerne voilà voilà je vais passer un petit peu de de ma petite poudre de Make Up Forever pour fixer l'anti-cerne donc là je vais le faire avec celui-là de chez MAC le 224 hop il est assez gros voilà ensuite je vais prendre ma poudre ma poudre et là je vais utiliser toujours pareil ma poudre de chez Guerlain celle qui se présente comme ça hop je vais prendre celui-là de chez Sisma c'est le F25 de Sigma hop voilà 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 ce que ça donne et puis là je vais faire mon contouring car là 166 168 pardon un pinceau biseauté voilà voilà et je vais reterminer avec toujours le blush de chez Une dont je me suis servi tout à l'heure en fard à paupières donc là hop et celui-là c'est le pinceau 109 de chez MAC je vais l'appliquer juste au-dessus Guerlain je ne sais pas si c'est celui-là si c'est la teinte 203 il se présente comme ça Guerlain pardon Givenchy excusez-moi je suis désolée donc Givenchy voilà ils sont très 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 jolis je les aime beaucoup voilà écoutez j'ai rien oublié donc voilà pour le maquillage écoutez j'espère qu'il vous aura plu voilà ce que ça donne moi j'aime beaucoup ces couleurs en automne j'adore toutes les odeurs un petit peu cuivre enfin toutes les odeurs toutes les couleurs un peu cuivre et c'est magnifique je trouve j'aime beaucoup voilà écoutez je vous fais de très gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt au revoir bisous Sous-titrage ST' 501